Bonjour Frédéric Cherbeuf, nous sommes au théâtre du Girasol où vous mettez en scène une pièce de Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard, avec le collectif Les Meutes, c'est je crois eux qui ont été à l'initiative de ce choix de la pièce, un jeune collectif qui sort d'une école, de l'école Florent, qui s'est constitué en collectif et qui s'est interrogé sur ce qu'ils avaient envie de faire ensemble. Ils sont tombés sur cette pièce qui correspondait à leur groupe et ils ont cherché un metteur en scène et ils m'ont proposé de le faire. Je l'ai fait volontiers puisque c'était en partie des anciens élèves à moi. Et puis j'avais très envie aussi de savoir ce que cette jeune compagnie ou cette jeune génération avait à dire sur Marivaux. Donc on a beaucoup parlé et je leur ai demandé pourquoi vous avez choisi cette pièce. Et donc on a confronté nos expériences, nos regards, notre amour de cette langue commun, mais qui est un peu différent, un peu décalé. Donc j'ai fait avec eux et ils ont fait avec moi. Donc c'est une collaboration, une très belle collaboration. Donc on retrouve le texte de Marivaux avec quelques petites libertés plus contemporaines, mais on retrouve quand même la langue. La pièce, la scène se situe dans une espèce de guinguette. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et c'est ce choc en fait qui est très jouissif pour le spectateur et qui se caractérise par une grande vitalité. Ah, une vitalité. J'aime beaucoup ce mot. C'est vrai que c'est ce qu'on a cherché, de trouver la vitalité. Alors la vitalité, c'est le rire, le plaisir, la gaieté, mais c'est aussi la tragédie amoureuse. Cette pièce est extrêmement riche. Moi, je l'aurais tout de suite dit, quand on a envie de monter Marivaux, c'est pas pour une raison, mais c'est pour plein de raisons. Et c'est mon cas et c'est leur cas aussi. C'est évidemment pour la jeunesse de ces personnages. C'est pour la poésie de la langue, la gaieté, la musicalité, mais aussi tout ce qu'elles racontent de politique quand même. Puisque la question est de savoir s'il y a une reproduction des élites, si on se retrouve quand on est déguisé en maître et si on retrouve son équivalent. Donc ça, c'est assez complexe comme thématique. Et puis aussi la politique pré-révolutionnaire, puisque cette pièce est écrite cinq ans avant la Révolution. Et donc, on sent frémir quelque chose, notamment du côté d'Arlequin et de Bizette, qui effectivement ont été pris pour dupes, qui ont perdu leur billet, leur gros lot. Ils avaient gagné le gros lot, ils l'ont perdu, mais on sent qu'ils vont prendre leur revanche. Oui, parce que chez Marivaux, dans cette pièce, malgré tout, les privilèges restent des privilèges et le valet reste à sa place. Voilà, pour le moment. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un prémice, comme vous le disiez, mais qu'il n'y a pas encore, peut-être comme chez Beaumarchais. Tout à fait, mais quand même les deux auteurs sont contemporains, on retrouve quand même cette gaieté. Et moi, ce que je leur avais dit, je leur ai dit, vous savez, moi, je ne veux pas de transposition, je ne veux pas d'adaptation, je veux le texte. Je leur ai dit, vous savez, chez Marivaux, ce qui me plaît, c'est qu'on embrasse avec la langue. Et donc, avec la langue française, bien sûr. Donc, c'était très important pour moi de leur communiquer cet amour de la langue, mais en étant transgressif à d'autres endroits. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous savez, on va faire un spectacle avec amour, mais sans respect. Donc, voilà, on n'est pas dans le respect, on n'est pas dans la muséographie, dans la reproduction d'images un peu simplettes. Mais j'avais envie de corps contemporain, de mouvements contemporains, de décors contemporains, de costumes contemporains, évidemment, pour voir ce que ce texte qui a 200 ans, plus de 200 ans, comme ce qu'il nous évoque aujourd'hui, évidemment. Et c'est vrai que ces jeunes acteurs, puisque là, c'est vraiment des jeunes acteurs, ils portent avec le corps, comme vous disiez, il y a l'énergie du corps et le corps aussi est extrêmement présent dans le rapport à l'autre, dans le rapport au décor. Ça court, ça monte sur des choses. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est... Il y a un rythme. Je pense que vous avez travaillé ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que le texte, c'est évidemment le sens, mais c'est aussi la forme. Et la forme, c'est une forme extrêmement complexe, extrêmement difficile. Mais justement, ce que moi, j'aime beaucoup, c'est la difficulté. Il n'y a rien de pire que la simplicité, la facilité. Cette fois-ci, c'est vraiment comme sur un ring de boxe entre les acteurs et ce texte. Les acteurs d'aujourd'hui, ce texte qui, effectivement, a une modernité, mais qui est quand même de la poésie du 18e siècle. Et donc, moi, je voulais cette confrontation. Et c'est ça qui donne cet incendie sur scène, ces mouvements, comme vous dites, cette vitalité. Donc, évidemment, je suis assez... J'ai de la chance, c'est que je joue avec des acteurs qui ont l'âge des rôles. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. C'est vrai. Et il faut aussi dire qu'il y a énormément d'humour, aussi plein de clins d'œil. Et notamment aussi, est-ce que c'était un choix de votre part, l'appel à la musique ? Parce qu'il y a énormément de musiques contemporaines qui viennent rythmer aussi le spectacle et qui sont aussi des clins d'œil, en fait. Tout à fait, tout à fait. On joue avec des choses qui rappellent des choses aux spectateurs. Bien sûr, bien sûr, qui permettent une forme d'identification. Moi, personnellement, c'est mon goût. Enfin, j'adore les kermesses populaires, j'adore ça. Donc, évidemment, il y a de ça dans le spectacle. Mais il y a aussi une volonté de dire, OK, on a un texte difficile, on a un monument de la littérature française et on va le confronter avec la culture populaire. Et moi, j'aime beaucoup ces croisements entre la culture populaire. Donc là, ici, c'est effectivement la chanson, la guinguette, le karaoké, les chansons italiennes. Ça aurait pu être le cinéma ou d'autres choses. Mais là, c'est effectivement un art populaire qui vient se confronter encore une fois, comme sur un ring de boxe, avec un grand texte littéraire. En tout cas, c'est une réussite. Un spectacle très, effectivement, plein de vitalité, plein d'énergie et très agréable à regarder. Donc, j'invite à tout le monde à venir. On espère que ça va continuer. Vous savez, c'est tellement d'investissements, tellement de là, ils partent en parade. Enfin voilà, là, on est à la deuxième. On a presque rempli aujourd'hui. C'est la magie d'Avignon, une aventure complètement insensée. Si ce jour-là pouvait être déclencheur de quelque chose, on serait tellement heureux. On va rappeler que ça se joue au Girasol à 13h50. Merci beaucoup, Frédéric Cherboeuf et puis au collectif Les Meutes. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501